Nous avons des quartiers flottants et péjoratifs. Nous devons nous entrer à la place pour nous. Nous devons prendre des parcelles, on est fait du monde, on les a travaillé. Et tout ce qui est de notre mariage est un grand défi. Et le projet n'est pas de prévenir au niveau de la commune. Nous devons l'ajouter au niveau des parcelles. Nous devons laisser en rade le quartier flottant. Est-ce que c'est ça ? Si vous voyez le quartier Amdalaye, Amdalaye, les gens ne sont pas en train de communiquer. Ils sont tous les gens, ils ont un peu de temps, 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 c'est ce que je pense, c'est ce qu'on a de faire pour les communiquants. Parce que il y a un quartier qui a plus de 900 habitants. 9000 habitants, ils ont un peu de temps, ils ont un peu de temps. Il y a tout un peu de temps, ils sont en état d'urgence, ils vont aller directement en urgence. Donc, si on a des premières interventions, ils ont des personnes qui sont en train de travailler dans le poste de santé, ils ne peuvent pas avancer avec eux. Mais si vous avez un peu de temps, vous allez être en train de travailler ou bien de travailler. Est-ce que c'est une commune digne de son nom ? Ils ont demandé à Dieu, M. le maire, mais nous n'avons pas de travail. Et puis, on est prêts pour qu'un homme, 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 pour qu'une femme, il y a trois personnes décédées. Au courant des années passées. Actuellement, le gouvernement, son excellente, Basiri Diomaï, Diahar Fay, et le premier ministre Ousmane Soukho, nous devions être confiés pour qu'ils avaient un bureau. Nous devions réaliser qu'on doit réaliser les marseillais. Nous devions réaliser Nous devions être en poste et nous devions être en place de nos droits. C'est ce que nous devons être nous devons être en place à la mairie. Ce qui est de la responsabilité nous devons être. Il faut qu'on lui donne. Depuis plus de 6 mois, nous attendons le début des travaux concernant le poste de santé. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Nous sommes dans un quartier qui est important. plus de 9000 âmes, mais qui est défavorisé sur tous les plans et qui manque de tout. Et pourtant, le conseil municipal de Kermassar Nord avait voté au courant de l'année 2023 pour la construction d'un poste de santé au niveau de notre quartier. Mais les travaux n'ont toujours pas été démarrés. Le blocage, on ne sait pas exactement là où ça se trouve. Mais je rappelle que ce poste de santé a été financé par les fonds du Pacacen. Et ce poste de santé pouvait être une bouffée d'oxygène pour cette population asphyxiée par un manque d'infrastructures et qui vivent dans une insécurité sanitaire totale. Mais malheureusement, les sentiers n'ont pas démarré et l'équipe municipale n'a absolument rien fait pour que les sentiers démarrent. Et nous déplorons cet état de fait. L'entreprise qui a gagné le marché n'a posé aucun acte sérieux pouvant nous renseigner sur le début des travaux. Eucun acte n'a été posé, que ce soit au niveau municipal, que ce soit au niveau de l'état central. Eucun acte, franchement, n'a été posé. Tout le quartier n'est pas assaini. Et pourtant, ça pouvait être assaini, puisqu'on a vu d'autres quartiers qui sont du même type que les nôtres, qui sont vraiment assainis. Et aujourd'hui, on ne parle plus d'inondation dans ces quartiers-là. Mais comme nous, on est laissés en rate, eux, ils pensent que nous ne sommes pas partie du Sénégal, nous ne sommes pas partie intégrante. C'est pourquoi on réclame aujourd'hui l'assainissement de notre quartier, on réclame l'écrasse publique, on réclame la construction d'un poste de santé digne de son nom, puisque là où il y a 9000 âmes, je pense que ce petit cas, ce cas de santé, ne peut pas quand même satisfaire les doléances de la population en ce qui concerne la santé.